Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 7 mars 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h. Puis bientôt en live, ça revient, promis bientôt tu vois. Pour la quotidienne, on parlera un petit peu comme toujours, news high-tech, films, séries télé, un peu de blabla, un peu de... Oui, les feux du marabou ne pouvaient pas s'arrêter mais devaient changer bien évidemment de formule. Et vous allez voir, il y a du crostillant comme à chaque fois. Voilà, on commence toujours cette émission, on est toujours comme toujours, 15h, l'heure de la machine à café. GLG c'est le mec qui vient et te raconte les blagues, qui te raconte un peu les news mais qui n'a pas de monnaie. Donc tu peux soutenir l'aventure en m'offrant un café et on ne va pas se mentir, hier vous avez fait exploser la cafetière puisqu'on est passé à 742 cafés ce mois-ci. Alors aujourd'hui, il faut remercier Philippe, bien évidemment, TVMZ, Laurent, François, Naruzaki, Loïc, Juanfit, Duling deux fois, Judas. Ce n'est pas Duling deux fois à son pseudo, parce qu'il a mis deux fois. Alors il m'en a mis c'est trompé, il y a peut-être un qui va dégager à l'avis, je le sens bien comme ça. On va remercier Judas, bien évidemment, spéciale délicace, à Nico et bien évidemment à Christophe B. Alors du coup de rage, je me suis dit si la cafetière est en train d'exploser, il faut la ressortir. Donc je l'ai ressorti ici. Bon on est bien d'accord, je n'ai pas de dosette. Oui mais c'est une Nespresso, enfin ce n'est pas une Nespresso, c'est une Xiaomi que je vous ai essayé dernièrement. Donc j'ai ressorti la machine à café, je l'avais dans un sac là. J'ai le sac avec la bouilloire, mais il y avait déjà une bouilloire dans la chambre là que je loue. Donc du coup, j'ai ressorti la machine à café et je me suis dit Ah, peut-être que dans cette journée incroyable, on aura des tips où on me dira, c'est pour les dosettes. Alors attention, c'est des dosettes Nespresso. Ça douille les mecs. Mais on peut les commander à Bangkok et je pourrais me les faire livrer ici. Et bien évidemment, je pourrais commander les dosettes. Et quand je les recevrai, ben j'ai... Il est dedans, il est dans le délire. Il est dans le délire, bien évidemment. Bon, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure qui est auto-financée directement par vous. Mon salaire, c'est vous qui le faites. C'est vous qui décidez si je peux gagner 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois. Par exemple, BFM TV, zéro à nette, mon pote. Bon, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, comme toujours. Ici, vous allez sur Tipeee, vous m'offrez un café. Je vous rappelle, pour chaque café que vous m'offrez, vous pouvez participer automatiquement à notre Tombola. Ce mois-ci, dans la Tombola, il y a un... Ruawei... Attends, je te remets. J'ai tout prévu. Dans la Tombola, ce mois-ci, il y a quoi ? Il y a un Huawei Nova 4 version globale qui est là et qui sera fait la semaine prochaine. Pourquoi ? Pourquoi la page est allée dégager ? Des Huawei FreeBod. Il y aura certainement le couteau suis Xiaomi que je vous présenterai après-demain. Plus pas mal de petits lots. Même si pas mal de lots, non, apparemment, de sous qui a été pris. Ce mois-ci, vous avez demandé quoi ? Ce mois-ci, vous avez gagné quoi ? Alors, le premier, il a pris la caméra i4K. Voilà, bien. Le deuxième, le mini-PC. Le troisième, je ne se rappelle plus. Et le quatrième, je ne me rappelle plus non plus. Mais voilà, tout est... Genre une ampoule, Laurent, il voulait quoi ? Une photo dégacée et une ampoule connectée. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et le troisième, il veut le casque. Voilà, casque H5 ou H7. On verra lequel des deux. Donc du coup, il en restera encore un peu. Puis on remettra des petits lots ce mois-ci. En ayant toujours dans l'objectif qu'il y ait de lots incroyables. Et puis après, des petits lots pour les autres, bien évidemment. On a changé les contreparties sur Tipeee. Pour la blague. Parce que bon, vous avez compris que là, les t-shirts en ce moment, c'est compliqué. Parce qu'ils sont tous dans un dépôt comme ça, en attente de miracles. Dis donc, c'est jamais. Il est prêt. Je suis prêt à réceptionner les miracles. Bon, heureusement, je n'ai pas été comme ça tout le temps. On est obligé de bouger un petit peu. Donc, 1, 2, 3. 700 balles. Donc là, on les a niqués. On l'a bien niqués. Voilà. Et enfin, le prochain palier, c'est 1000. Donc là, salaire. Bon, salaire, voilà. Salaire tranquille, sympathique. Voilà. Et 4 beaux cadeaux à gagner. Et après, bon, ben après, il y a... Alors là, il y a le baron de ta drogue. Et dealer d'accro à plein temps. Là, tout un programme. Ça veut dire que là, bon, là, on va être obligé de faire des choses. Attends, il va falloir sortir un peu les doigts de l'anus. Non ? Du cul ? Oui, c'est bien aussi. Mais de l'anus, c'est quand même... C'est quand même beaucoup plus... Tu vois ? C'est beaucoup plus bankable. Voilà. Bon, c'est tout pour... Je sais. Ah, il y en a qui n'aiment pas que je perde du temps comme ça et tout. Mais c'est un peu... C'est un peu le cheux, ma pauvre Lucette. Bon, on parle évidemment de ma page Facebook. Bon, pas grand-chose sur Facebook aujourd'hui. Beaucoup plus sur Instagram. Je remercie tous ceux qui me suivent sur... Est-ce qu'il y a moyen que je mette mon Instagram ? Instagram. Greg Le Guy. Voilà. Tous ceux qui me suivent sur Instagram, bien évidemment. J'essaie de poster. Alors, je vais essayer vraiment d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actif sur Instagram. Peut-être trop. Peut-être même hyperactif. Ça veut dire tout. Tout, je vous filme. Alors aujourd'hui, il y avait la blague. Bon, mais évidemment, toute relation avec la blague du jour serait totalement... Non, tu sais quoi ? Toute correspondance avec des personnages réels serait totalement fortuite. Voilà. Hier, c'était l'hamburger. Donc, on vous a fait. Le restaurant aussi. Aujourd'hui, la salade. Et puis ce soir, j'ai certainement allé à Centrale. Je vous ferai des photos. Je vais essayer de faire régulièrement des photos pour les mettre sur Instagram et tout. Donc, merde. Ça, perlite au pète. Ah bah oui. Non, mais non. Regarde. Fermez. Voilà. Les faux oreos, les machins, le studio, les produits et tout. Voilà. Je vais vraiment essayer d'être plus en plus actif. Vous êtes nombreux. Vous êtes inscrits dès le début. Vous n'êtes pas nombreux à réagir. On en a l'habitude. Mais voilà. Vous pouvez y aller et me suivre. Vous allez voir. Il va y avoir pas mal de trucs. Et n'hésitez pas à mettre des petits cœurs d'amour. Parce que les petits cœurs d'amour. Eh bien, moi aussi, je mets des petits cœurs d'amour. Voilà. Quand vous me mettez des commentaires, des petits cœurs d'amour et tout. Ça fait ultra plaisir. Voilà. Bon. Donc, au mois de mars, il y a toujours un Huawei Nova 4 à gagner. Et qui sera une opération sponso en plus. Voilà. Plus les freebods. Ça en est pas mal. Allez. On parle un peu des news du chou. Alors aujourd'hui, comme toujours, il n'y aura pas beaucoup de news. Donc, ça va durer longtemps. Et ça sera super bien. Oui. Parce que, en fait, je me rends compte que. Bon. Je ne vous cache pas que, moi aussi, je suis un peu en manque d'accrocs. Je regarde mes propres accrocs à moi-même. Voilà. C'est-à-dire que je me suis regardé l'accrocs d'hier. Pour me rendre compte qu'en fait, que c'était plutôt bien. C'est comme si je ne l'avais pas vu. Je me rends compte que c'est plutôt bien. C'est plutôt rythmé et tout. Puis, je me dis, bon, les news ne sont pas folles. Mais c'est intéressant de savoir. Le Gorilla Glass, machin et tout. Donc, du coup, je me suis dit qu'on est peut-être nombreux comme ça, dans ce cas-là, à se dire que oui, c'est bien. Allez, on continue avec le Redmi 7 qui se découvre. Alors, tout doucement. Alors, attention, on parle du Redmi 7 et non pas du Redmi Note 7. Je vous rappelle, Xiaomi, ayant une nouvelle politique, on en a parlé. Regardez la quotidienne, les mecs, vous allez apprendre des trucs. Xiaomi a décidé de différencier un petit peu sa gamme de smartphone, donc Xiaomi, avec les téléphones locaux, entrée de gamme, à prix cassé. Donc, ils appellent ça les Redmi. Et non plus les Xiaomi Redmi, mais bien les Redmi. Ce n'est pas parce qu'il y a le logo Mi en haut à droite que je vais dire que c'est un Xiaomi. Non, voilà. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour ma prononciation du terme Xiaomi parce qu'on m'a fait la remarque. Ils m'ont dit, non, tu dis Xiaomi, on dit Xiaomi. Je dis, d'accord. Après, je tenais à m'excuser. C'est vrai que j'ai vécu 5 ans en Chine avec le lancement de la marque, à écouter les Chinois dire Xiaomi pendant 5 ans. Donc, du coup, forcément, après, on a l'oreille un petit peu, c'est comme l'accent belge, tu vois. Après, tu as l'oreille un petit peu percée. Et donc, du coup, forcément, 5 ans à entendre les Chinois dire Xiaomi. Et quand on te demande, tu dis, ça s'appelle Xiaomi. Comme Huawei, tu vois ce que je veux dire. Tu ne dis pas Huawei. Tu dis, les Chinois disent Huawei. Et comme tu entends pendant 5 ans dire Huawei, tu répètes comme un con Huawei. Donc, excusez-moi de ma prononciation si je prononce mal. Mais voilà, certains auront compris. Certains auront compris. Le mea culpa. Bon, allez, on parle du Redmi 7 qui pourrait arriver bien trop avec un Snapdragon 632. Alors, apparemment, tu vois, Xiaomi veut faire du pas cher. Mais pourtant, ils ne succombent pas à la tentation de mettre du Mediatek. Alors, bon, les processeurs Xiaomi, on a compris qu'on a vu un téléphone, deux téléphones, je crois, qui sont sortis avec les propres processeurs dans lesquels ils ont investi. Ils ont dû se rendre compte que là, ils ont bien cramé du pognon pour pas grand-chose. Donc, du coup, ça sera... Vous vous rappelez de ça ? On arrive ! Eh non, c'est un âne. Oh, merde, dommage. Bon, bah, allez. U itineris. Non, c'est quoi ? U cannabis. U cannabis. Bon. Non, opium. On est en Chine. Redmi 7. Donc, bon, la nouvelle pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est que ça fuite, ça tise, ça tise un peu de tous les côtés. Le téléphone pourrait avoir un écran de 6,6 pouces, 6,26 pouces en HD avec une batterie de 3900 mAh. Donc, très, très bien pour un téléphone d'entrée de gamme. Caméra 12 plus 8, à savoir qu'on aura vu ça avec le Redmi Go ou même avec une petite caméra du 100 pixels à l'arrière. On se rendait compte que les photos n'étaient quand même pas dégueu. En plus, la technologie, maintenant, ils savent un peu maîtriser. Et voilà. Donc, du coup, l'event est prévu. Global Event. Donc, après, soit je suis à la bourre sur la news, soit ils se sont un peu plantés sur les dates. Mais bon, il faudra attendre un peu avant de voir arriver ce Redmi 7. Mais, bon, encore une fois, je vous rappelle, la marque Redmi, pour l'instant, est uniquement destinée à l'Asie. Donc, ne vous emballez pas. Mais, encore une fois, le but, voilà, c'est vraiment de proposer des trucs vachement pas chers. Voilà. Je voudrais enchaîner sur une news qu'on m'a envoyé. Ah, j'adore les news, comment on va comme ça. Xiaomi pourrait augmenter ses prix pour augmenter sa réputation. Ah, j'adore. J'adore. Donc, voilà. Donc, l'article nous explique que Xiaomi veut s'orienter vers une marque premium. Ce qui est un article totalement intéressant, bien évidemment. Bah oui, parce que toutes les marques, en fait, je veux dire, les mecs, ils sont là pour gagner du pognon aussi. Aujourd'hui, les marques gagnent de l'argent avec les téléphones sur lesquels ils vendent cher et sur lesquels ils font de la marge. Pas sur les téléphones entrée de gamme, bien évidemment. Et, encore une fois, Xiaomi, comme toutes les marques, s'ils prend, par exemple, comme OnePlus, ça veut dire qu'on sort des téléphones, on les vend à prix fracassés, on gagne très peu d'argent, ce qui a été un peu le problème de l'ETV. Par exemple, l'ETV, quand ils sont lancés, pareil, ils faisaient très, très, très peu de marge. Même Vernis. Vernis, ils ont complètement disparu parce qu'ils vendaient des bons produits à des prix totalement abordables, avec très, très peu de marge. Donc, du coup, le volume est censé compenser un petit peu tout ça. Et après, du coup, on remonte à une fois que la marque est installée, comme OnePlus, avec depuis… Ah, OnePlus, c'est génial. Ouais, mais maintenant, les prix des OnePlus, c'est les prix normaux, tu veux dire. C'est les prix du marché actuellement, c'est 500, 600 balles, tu vois. Mais une fois que la marque est installée et que toi, tu es fidélisé avec la marque, du coup, on remonte un petit peu les prix. Et forcément, là, après, on génère de la marque. Bon, ben là, après, là, on n'apprend rien parce que ça, pas besoin d'avoir fait 10 ans de business marketing pour comprendre ça. Après, alors, c'est là, parfaitement, son annonce, Xiaomi a dévoilé aujourd'hui les prix européens du Redmi Note 7. Hein ? Un prix de don par rapport à la base de modèle, certes. Alors, ce n'est pas contradictoire. Ils ont dit qu'ils ont divisé la marque pour faire une marque low cost et garder la marque. C'est officiel depuis le début. Huawei a fait la même chose en disant, Huawei, nous, on garde notre marque Huawei où on fera peut-être plus, mais on fait aussi du premium. Et on fera aussi Huawei là où on cassera les prix. Oppo a fait exactement pareil en disant, on va faire du fracas, on va vendre du OnePlus. OnePlus, même si maintenant, le OnePlus est le même prix que le Oppo, on est d'accord. Mais bon, maintenant, ils sont, maintenant, à notre dire avec Redmi. Et après, il ne s'agit pas de Xiaomi à proprement parler. Alors, c'est contradictoire, mais ce n'est pas la même marque et tout. Ah, c'est nul. C'est nul. Ah, ça m'a rendu fou de lire ça. Ça m'a rendu fou. Ben oui, ils l'ont toujours dit que c'était une marque faite low cost. Et là, aujourd'hui, les mecs sont là pour gagner de l'argent et se faire connaître. Donc, forcément, quand tu veux te faire connaître, il faut faire des téléphones complètement ouf à des prix d'enfer. Et là, tout le monde en parle. C'est génial. J'ai un milliard. Et puis après, le prix des Redmi montera discrètement pour que tu sentes bien passer quand même que c'est une bonne affaire, mais un peu moins bien qu'avant. Après, pour l'histoire des 5% de marge, je pense que les mecs, il faut qu'ils arrêtent. Je pense que là, par contre, il faut qu'ils aillent faire un peu de marketing ou alors qu'ils aillent en Chine ou qu'ils fassent une interview et leur demander combien ça coûte de fabriquer un téléphone. Et il en reste un peu quand même. Il faudrait en travailler avec deux marges de smartphone. Bon, pour un téléphone qu'on vend 200-300 balles, il reste un peu de marge quand même. Alors après, est-ce que Xiaomi s'est engagé à ne pas dépasser les 5% de marge en France ? Alors, en fait, avec la France, ça va. Avec la France, la blague peut tenir parce qu'en fait, en France, il y a tellement de charges qu'à la fin, peut-être qu'il ne leur reste vraiment que 5% net. Parce que je veux dire, les mecs, le prix d'un magasin au Champs-Élysées à Paris, je peux dire qu'à la fin, les mecs, quand ils font leur bilan, ils font « Oh, putain, là, le magasin, il nous coûte une blague. » Donc, est-ce qu'à la fin, à la fin d'ayant payé les charges, les employés, les vacances, le mec qui est malade, la meuf qui a ses règles, et les employés, et le service, et le SAV, est-ce qu'à la fin, il leur reste environ 5% de marge nette ? Ça, c'est probable, en France, on est bien d'accord. Après, pour le mec, les mecs, il faut que vous arrêtez. Un téléphone à 500 balles, tu ne peux pas faire 5% de marge, ce n'est pas possible. Prenez les mecs qui démontrent les iPhones. Un iPhone, tout le monde a dit que ça coûtait 200-250 balles à fabriquer. Un iPhone, ils ont des volumes de dingue, ce qui permet de réduire les coûts, mais un iPhone, ça coûte 200-300 dollars, tu vois ce que je veux dire ? Bon, 300 dollars pour un truc qui vaut 800, mais je veux dire, un Xiaomi, ça ne coûte pas plus de 300 dollars, 400 dollars à fabriquer, même si c'est vendu 599 ou 490, il leur en reste un peu. Donc, il faut un peu raison garder et tout, mais bon, 5% de marge, Xiaomi s'y est engagé, alors du coup, je ne comprends pas en tant que journaliste sur Internet. Bon, allez, trêve de blaguerie. On parle d'une nouvelle news, le Vivo X27, qui pourrait être, en fait, du coup, une version déclinée de notre Vivo 15, dont on a parlé dernièrement, qui est disponible en Thaïlande, mais qui est peut-être un peu trop cher pour mon budget. Au niveau des cafés, ça n'a pas suffi. Si on fait 700 cafés quand j'ai un téléphone à 500 balles, ça me... Oui, on aura un joli téléphone, on va faire plein de vues, mais pour l'instant, ce n'est pas au programme, votre honneur. Donc, du coup, ça pourrait être un V15 Pro, mais rebadgé, avec une caméra peut-être un peu moins bien, mais on pourrait avoir, encore une fois, un plein écran avec une caméra pop-up, une configuration bien plus modeste, avec un 6,4 pouces en Full HD+, bien avant, super à molette, donc ce n'est quand même pas dégueu. Un Snapdragon 710, ce qui est plutôt bien déjà, tu vois, ça fait déjà du processeur un petit peu sérieux. 8 plus 128, 256, Android, bon, la caméra à 40 millions de pixels à l'arrière, bien évidemment. Une caméra de 16 à l'avant contre une 32 qu'on avait vue un petit peu sur l'autre. Bon, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, vu que Vivo était le premier à attaquer. La prise jack, une batterie 4000 et tout. Un beau truc. Alors après, un beau truc, oui, et un beau truc, non. Les nouveaux... On va en bouffer toute l'année, là, des machins, des trucs, 8, 16, 32, et... Oui, mais c'est bon, ça va, ça suffit. Voilà, après, bon, je pense qu'on peut se faire plaisir une fois et d'avoir un téléphone ultra atomique comme ça, mais que les gens ne vont pas changer non plus à tirer la rigot, bien évidemment. Bon, Renmin... Allez, je voulais parler de la promo Gearbest qu'ils nous ont envoyé hier. Ils ont une vente flash sur la Alphawaz DX26. Alors, vous retrouvez bien évidemment la news sur jtgeek.com. Vous allez sur jtgeek.com, vous cliquez, parce que, en plus, j'ai une petite commission à chaque fois que... Si jamais vous en achetez, 5% sur 20 euros, on est d'accord que ça va pas, hein ? Voilà. Ça fait 1 euro, quand même. Eh oui, ça fait 1 euro. Eh bien, on en vend 1 000 ce soir. Demain, je me lève, je dis, hey ! Eh, hey ! Bon, 2. Bon, 2 euros. Attends, puis, il y a un café. J'aurais un ticket de tombola pour moi-même. Voilà. La Alphawaz DX26 qui est en vente flash à 20,47 euros. Et la montre, elle n'est pas dégueu, en fait, hein ? Voilà. Donc, ils m'ont écrit en disant, vous pouvez relayer la news, machin. J'ai dit, bon, bah, les couilles. En fait, j'ai arrêté, je suis à quand même. 20 balles, ça va, quoi. C'est ce que je veux dire ? Elle est jolie. Encore même, donc, c'est tout digital, hein, on est d'accord ? Il n'y a pas vraiment d'aiguilles et tout. Mais le design est sympa. Après, c'est une montre sport. Comptez les pas, machin. Bon, le truc basique, classique, Oral-San, tout bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, je ne vais pas dire que tu vas pouvoir faire de l'exercice. Tu vas pouvoir te faire croire qu'avec ça, tu pourras compter tes pas, déjà. Voilà. Tu pourras, à la fin de journée, dire, hey, dis-donc, on a bien marché aujourd'hui, hein. Ou pas. Voilà. Donc, la montre est plutôt jolie. Oh, joli photoshopage, là. Voilà. Oh, joli basket. C'est des Nike. Ouais, au moins. Eh. Chut. T'arrêtes, hein, maintenant. Tu croyais quoi que j'allais dire ? Joli cul ? Non. Pas du tout. Je suis un autre homme. Je suis le nouveau moi. Je repars à zéro. T'étais pas là hier ? Les fondations, tout. Truc. La pyramide en triangle, là. Avec un œil en haut. Bon. Ça, voilà. Ce qui est en... Par exemple, aujourd'hui, je vous ai fait la numéro 1 S10. Voilà. Donc, j'ai envoyé la numéro 1. Ouais, trop bien. Votre vidéo. Super génial. Tiens, j'ai j'ai j'ai. Pendant qu'on est là, on a la nouvelle DT28 qui arrive. Tu la veux ? J'ai presque vendu, là. 1000 baht. 1000 baht. 1000 baht, c'est presque 30 euros, hein. Parce que c'est chien. C'est chien. Le taux est vachement bas. Mais 700. Je dis, là, on fait chier. Il y a 4 qui m'ont écrit, là. Là, on est toutes neuves. Ça va éviter au mec de la commander. Il l'a tout de suite. Tu vois, ce que je veux dire. Donc là, encore moins cher, moins cher. 24 euros. Oh, putain. Alors là, avec ça, mon pote. 24 euros. 500 baht. Les montres. Putain. Le mec, je dis, vous nous a cherché. Je ne me déplace pas. Rien qu'en essence. L'essence, ce n'est pas cher ici. Mais pas donné. Rien que le fait d'y aller, machin, pour 1000 baht. Je veux dire, ce soir, une pizza et une chicha. Oui, on a changé les termes. Oui, on est politiquement correct, maintenant. Pizza et chicha. Oui, parce que pizza et pip, les mecs, tout de suite, ils pensaient à mal. Alors, pizza et chicha. Hop là. Tire là-dessus. Il y aura peut-être de la fumée. Ou pas. Non. Bon. Bon. Là, numéro 1. Pareil, pas cher. 24 euros. Ça fait partie de nos codes promos Skyphone du jour. Parce que je vous rappelle, on a un petit site de codes promos qui s'appelle skyphone.fr. Est-ce que je vais arriver à le trouver comme ça ? Non. Je ne l'avais pas préparé. Je ne l'avais pas préparé. Bon. S-C-I-P-H-O-N-E.fr. Le lien est dans la description. Tu peux aller voir les codes promos. Il y a pas mal de monde sympa et tout. Puis des fois, il y a des ventes flashs comme ça et tout. Entre AliExpress, Banggood, Gearbest, qui se tirent un peu la bourre et savoir qui est le best. Eh bien, c'est plutôt intéressant. Avec un T, comme cheval. Bon. De quoi je voulais vous parler d'autre ? Revenons-en à moi. Instagram. Alors, voilà. Oh oui. Page Facebook, c'est bon. Les Feux du Marabout aujourd'hui. Ah, les Feux du Marabout concernent bien évidemment Réolink. Alors, je tiens à m'excuser pour les gagnants qui ont gagné la caméra Réolink. Mais aujourd'hui, personne ne répond. J'ai renvoyé un mail à Réolink en disant « Oui, on a fait un jeu. » Alors, ils ont payé. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais ils devaient surtout envoyer deux caméras Réolink au gagnant. Et pas de nouvelles. J'ai écrit à la meuf et les caméras ne sont toujours pas parties. Et aujourd'hui, Réolink qui m'écrit en me disant « Hey, bonjour, on a vu que vous avez une chaîne YouTube. Ça vous dirait de tester notre nouvelle caméra Réolink 2 avec son panneau solaire ? » Et là, toi, tu es en train de te dire « Hey, Gégé, tu l'as déjà essayé, ce truc. Pour quel intérêt de te réécrire pour te faire retester la même caméra ? » Et bien simplement parce que Cerise, c'est une nouvelle cerise. C'est une nouvelle saison. Voilà, elle vient de virer. Elle était toute verte. Elle vient de virer un peu à la couleur cerise, bien évidemment. Et voilà, donc la meuf, elle adore ma chaîne, mais elle n'a pas réné les vidéos. Sinon, elle aurait vu que je l'avais fait. Et elle me propose de tester la nouvelle Réolink avec panneau solaire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi lui répondre. « Bonjour, oui, alors du coup, on l'a déjà fait. Ensuite, vous avez payé moi un jeu, vous devez en offrir deux. En offrir deux et la meuf, elle est partie. Et voilà, certainement avec vos caméras Réolink sous le bras. Et panneau solaire, bien évidemment. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je vais lui demander de me l'envoyer ou de m'envoyer deux, comme papa. Et du coup, c'est moi qui vous les enverrai. C'est-à-dire que j'enlèverai les batteries depuis la Thaïlande et je vous les enverrai. Ou alors, elle me dit de les envoyer. Je lui fais envoyer directement chez vous. Comme ça, je vais envoyer directement chez vous. Et moi, comme j'en ai déjà eu, je dis « mais elle a déjà fait la vidéo. » Voilà. Bon, c'est un peu compliqué que les meufs comme ça. Mais ça se fait toujours des histoires incroyables où tu te diras quand même, ils font chier. Voilà. Bon, parlons de quoi. Tiens, aujourd'hui, YouTube, je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube aussi. Pas sur Firefox, mais sur Chrome. YouTube est passé à YouTube Studio. Oh ! En fait, il y avait déjà une bêta avant. Mais j'avais cliqué dessus. J'avais trouvé ça tellement dégueulasse que du coup, je me suis dit « non ! » Mais là, maintenant, tu n'as plus le choix. On est passé de bêta à Gronigo. Et donc, du coup, tu n'as plus le choix maintenant. Donc, maintenant, on est en train de dire « oh, qu'est-ce que c'est moche ! » « Oh, tu cliques sur les trucs, ça ne s'ouvre plus. » Tu cliques là-dessus, après, ça affiche des stats. C'est dégueulasse. Là, c'est vraiment de la merde. Alors après, oui, on me dirait « il faut le temps de se faire un peu au changement. » Oui, mais mollo, les mecs, là, c'est vraiment… Je n'y retrouve rien. Les trucs, ils ont tout changé. Ils ont tout déplacé et tout. Oh, c'est nul. Oh, ça m'a gonflé. Enfin bon, après, en même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Donc voilà. Mais bon, si vous avez des trucs… Alors, sur Firefox, on est toujours sur l'ancienne version. Mais sur Chrome, on n'a plus le choix. Forcément, Chrome, Google, Google, YouTube, YouTube, Illuminati. Tu vois ce que je veux dire ? Illuminati, Minimati. Pouvoir magique. Voilà. Pas vu venir celle-là. T'as celle-là, elle est partie de… Et encore, j'ai oublié la pyramide avec l'œil en haut. Sinon, t'y avais droit. Tiens, je voulais parler de mon site. Je ne sais pas s'il y en a qui savent. J'ai un site de… Un site, un énième site. Ça s'appelle smartphonechinois.com. Smartphonechinois.com. Tout attaché, bien évidemment. Je t'entends regarder hier parce que j'ai mis la news du… Je ne sais plus quoi. Que j'étais à la bourre, là, sur le téléphone. Donc, j'étais en regardé. Puis j'ai dit, tiens, on en est où ? Parce que je l'avais mis en ligne. Donc, j'étais leader sur le terme smartphone chinois. Après, je l'ai abandonné pendant longtemps. YouTube, Google m'a un peu abandonné. Et on est 27e sur Google. Si tu tapes smartphone chinois, eh bien, on est 27e. Donc, je t'invite toi aussi, si tu as un peu de temps à perdre. Attends, tu t'emmerdes à la maison, là. T'es en train d'écouter. Tu tapes smartphone chinois sur Google et tu me dis combien on est. Et tu mets chez moi, smartphonechinois.com, eh, 27e, 17e, 20e, 30e, 40e. Toi, ça dépend un peu des cookies et de pas mal de choses. Mais je trouvais ça, 27e, c'est pas mal. Parce que bon, le site, il revient de loin, quand même, sur un terme qui est ultra générique, qui est quand même smartphone chinois. Mais on a quand même le nom de domaine, ça s'appelle smartphonechinois.com. On n'a pas un SEO de dingue dessus, toi, je peux dire. Mais on a un nom de domaine qui est un peu vieux, toi, et qui remonte tout doucement sur son terme. Et ça fait plaisir. Et comme ça, on va maraver tout le monde en toute discrétion, en toute humilité, en paix et prospérité, en mode Bouddha. Mais on va quand même niquer tout le monde. Je veux dire, même ça, on n'est pas obligé d'être agressif. Le but étant, bien évidemment, de niquer tout le monde. Tu viens de le dire. Voilà. Bon, allez. Non, c'est pas trop de niquer tout le monde. C'est simplement de reprendre sa place. C'est qui le monsieur smartphone chinois ? C'est moi. Voilà. Autant j'étais geek, on est plus orientation smartphone chinois. Mais smartphonechinois.com, quand même, il peut. Bon, allez. La vidéo du jour, la numéro 1 S10. Combien on a fait la numéro 1 S10 ? Putain, la numéro 1 S10, elle est partie chaud patate ce matin. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, parce que bon, la montre, elle ne casse pas trois pattes à un canard laqué. Putain, ils font chier avec leur mise en page de mort, là. Ce matin, tout à l'heure, on était à 864 vues. 991 vues. Alors, chez moi, il est 4h30. Donc, chez vous, il est 10h30 du matin. Donc, 10h30 du matin, on a déjà fait 1000 vues. Voilà. Voilà, c'est tout. Ah ouais. 1000 fausses vues, bien évidemment, avec des fausses abonnés. Vous connaissez un peu le reflin. Surtout qu'en ce moment, j'ai que ça à branler, là. D'aller essayer d'acheter des vues ou de faire du F5. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Les bottes chinois. Il n'y a pas YouTube en Chine. Comment tu veux faire des bottes, là-bas ? Des chaussons, peut-être. Des tongs. Tongs. Ah, Made in China, tout le monde sait que les tongs viennent de là-bas. Et les Caterpillar. Et les Doc Martins, aussi, j'ai vu. Et tu ne vois pas le rapport ? C'est normal, il n'y en a pas. Vidéo du jour. Alors, la montre numéro 1, S10. Donc, il y a bien, bien, bien cartonné. On est déjà à 1000 vues. Donc, ça fait plutôt plaisir. Vous pouvez aller la voir. On se le monte à 30 balles. Donc, du coup, tu vois, en mode review. Parce que, bon, c'est des trucs plus légers, plus simples. Mais, ça permet de redonner un peu de punch à JLG Review. Là où on sent que tous les autres YouTubeurs, bon, vous allez bouffer du S10. Ça, c'est sûr. Mais après, on ne sait pas. Tiens, en parlant de S10+, ce n'est pas de PG qui a monté une chaîne YouTube. Et qui nous propose de nous faire découvrir son unboxing de son S10 avec tous les petits cadeaux qui sont donnés avec. Des bons petits cadeaux de merde. Quand même, je ne peux pas mentir. Mais voilà. Pour en venant de Chine, pauvre stylo, machin. Mais voilà. Donc, vous pouvez aller regarder sa vidéo. Ça lui fera plaisir de s'abonner. Plus tard dans la journée, vous aurez une vidéo de Juste Geek qui a également qui a reçu un micro sans fil HF. Alors, c'est étonnant. J'ai cru que tu nous avais menti, Juste Geek. Parce que moi, j'ai eu une opération sponso sur un micro HF de Amazon. Voilà, quoi. Mais ce n'est pas la même marque. Voilà. Donc, du coup, ils m'ont dit « Oui, non, non. On veut faire un article. » Alors, ils ont payé. Ce n'est pas beaucoup. C'est un petit billet. Vraiment, un petit billet, quoi. Pour dire « On fait un article. On fait une page. On reprend un peu de thune. » C'est bien. Mais ils ne m'ont pas proposé de me l'envoyer. Et toi, tu as reçu un. Je me dis « Ah, c'est étonnant. » C'est étonnant. Et en fait, non. Ce n'est pas du tout le même. Mais ça permet de voir ce qu'on peut avoir avec un micro-cravate et tout. Certains auront vu ma vidéo avec la numéro 1 et peut-être l'autre vidéo avec le micro-cravate, le Sony. J'ai récupéré mon ancien enchant numérique sur la caméra branchée directement. Parce que moi, monsieur, je filmais qu'une caméra. Moi, je fais partie de ces vieux qui disent « Une caméra, dans le terme caméra, caméscope, c'est fait pour faire des vidéos. Et un appareil photo, c'est fait pour faire des photos. » Je ne comprends pas le concept. Alors oui, mais je ne comprends pas le concept d'avoir un appareil photo avec des lentilles, des machins, des trucs, pour faire de la vidéo. En plus, c'est limité. Il faut le flasher. Une caméra. Voilà. Donc moi, ma caméra Sony avec stabilisation optique. La lentille, elle bouge dedans. Il faudra que je fasse une vidéo parce que cette caméra, elle est vraiment officielle. Un jour, quand j'aurai rattrapé mon retard, c'est-à-dire jamais. Vous pouvez... Voilà. Donc on peut brancher exactement le micro dessus. Il y a une prise jack. Ça, c'est plutôt bien. Et il y a même une prise dessus pour mettre un truc Sony. Je peux enregistrer en Dolby. J'ai acheté le micro spécial Sony que tu mets dessus. Je peux enregistrer le son en Dolby. Ce qui, du coup, il y a trois micros devant et tout. Enfin, un truc de dingue. J'irais bien te le chercher, mais je suis en petite tenue, là, tu vois. Je me suis dit, ouais, je ne te vois pas. Présentateur télé, voilà. On ne voit pas qu'il fait 40 degrés. Si, il transpire un peu ? Oui, toujours. Même quand il fait moins. Non, 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 non. Donc le micro UHF, c'est bon. Bon, aujourd'hui, la vidéo du jour, c'était bien évidemment la montre numéro 1 S10. Ça, c'est pas mal. Pour demain... Non, pour après-demain, je vous ai fait le couteau suisse Xiaomi, machin et tout, parce que... Je veux dire, on ne va pas se mentir, quoi qu'on dise, si tu mets dans le titre couteau suisse Xiaomi 15 en 1, toi-même, tu es en train de te dire, tu aimerais bien voir. Tu vas cliquer. Tu vas cliquer, je le sens. Donc, on va faire un peu de vue, on va prendre un peu d'abonnés et aujourd'hui, avoir la réaction de la numéro 1. Alors, soit c'est hier, je vous ai vraiment fait de la peine, soit c'est aujourd'hui, on leur dit, bon, moi, je veux bien tester des trucs à 30 balles. Tu vois ce que je veux dire, une montre à 30 balles. Mais une montre à 30 balles qui me prend 4 heures pour faire la vidéo, ça veut dire l'écriture, faire les plans, faire l'upload depuis l'hôtel en plus, je ne te raconte pas la misère, faire l'article, la relayer et tout pour 30 balles, pour une montre que je vais vendre 1000 balles. Je veux dire, moi, je peux dire, la chicha, ça va durer 10 minutes ce soir pour 4 heures de boulot. C'est mieux que le ski. C'est-à-dire, tu montes longtemps, tu descends court. Donc, du coup, on se dit, on met en plus en avant Tipeee, on dit, vous pouvez soutenir l'aventure. Là, pareil, c'est un truc encore à 30 balles qui va finir à la tombeau là. Oui, je vous le cache, sinon vous n'allez pas voir la vidéo demain. Ah non, après demain, c'est samedi matin. Voilà, donc on dit, vous pouvez faire un petit Tipeee, c'est sympa, ça me permet de dire, voilà, mon salaire, à partir du moment où on aura passé le palier des 1000 cafés, peut-être des 2000 cafés, on dit, voilà, mon taf, c'est ça, après, si je ne rapporte rien, je vous les offre, on s'en fout, je veux dire, je vous les offre contre un ticket de tombeau là, mais vous achetez les tickets, ça va permettre d'augmenter le quota, t'as compris un peu le mécanisme, Marty, si t'as pas compris, tant pis, il y en a, ils ne veulent pas comprendre, ils ne cherchent pas à comprendre, c'est nul, c'est nul, c'est nul, mais regarde quand même, pour être sûr que c'est nul quand même, parce que des fois, des fois, c'est moins nul, c'est ce que le mec de mes fois, c'est nul son truc, pourquoi tu vas tous les jours, non mais, non mais il y a des choses bien, mais lui, tu sais, non, c'est nul, ouais, mais dans ce cas, regarde pas, oui, mais bon, des fois, des fois, c'est pas trop nul, des fois c'est bien, mais souvent c'est nul, tu vois, c'est ça, ouais, débats-toi, coquin, après, donc le Roy Nova 4, je ferai ça après, le Aljam X3, je ne me sens pas à la pression, le Midi GF1, pas trop, les chaussures One Mix, bon, c'est moi qui les ai achetés, donc j'ai le temps, le masque anti-pollution, il est nul à chier, le chargeur par induction, je n'ai pas de nouvelles, IPTV, machin, le truc, il me dit, je prends un bon billet, par contre, je prends le plus gros, tu vois, un truc, comme c'est totalement illégal, on va faire un truc un peu en loose day, tu vois, genre, bien noyer le poisson, pas de nouvelles, depuis qu'il faut payer, machin et tout, voilà, bon, parlons un peu des films du week-end, alors aujourd'hui, j'ai fallu aller au cinéma, aujourd'hui, sort en Thaïlande, vu que c'est sorti un petit peu hier, Captain Marvel, yeah, bon, le problème, c'est que le film, il fait deux heures, alors ce soir, je n'ai pas trop envie, mais en fait, je suis tombé sur le côté, comme ça, de toute ma grosseur, de mes 80 kilos, et j'ai encore mal, sur le côté, tu vois, j'ai le pec, je suis tombé comme une merde sur le côté, j'ai tapé dedans, le truc s'est arrêté, je suis tombé comme une merde sur le côté, avec le XADV qui fait 800 kilos, et j'ai encore mal là, et c'est pour ça que j'ai un peu le souffle, encore coupé un peu, tu vois, et je me dis, putain, soir, elle est au ciné, deux heures, séance de huit heures, finit à dix heures, machin, ouh, c'est long, puis après, si je vais Stark midi, 14 heures, hein, 14 heures, finit à 16 heures, temps de revenir, la quotidienne, les codes promo, après, la journée est cramée, quoi, donc je vais y aller samedi, voilà, j'irai samedi, on en parlera, putain, je voulais faire le truc à 16 heures, ouais, ben, je verrai quand samedi, mais j'irai samedi, et puis on fera le, on fera un petit live, après, je suis en train de regarder un petit peu, il y a un côté de la piscine, là, il faut que j'aurait, techniquement, alors, j'ai vu un tuto, j'ai envie de partir, là, j'ai envie de partir, j'ai envie de réparer la moto, et de me barrer, alors, me barrer en Thaïlande, avec la moto, donc je ne vais pas partir loin, je ne suis pas si grand que ça, la Thaïlande, mais j'ai envie de partir, j'ai envie de prendre un peu des vacances, mais je ne vais pas vous abandonner comme ça, on est bien évident, c'est bien évident, donc je suis en train de voir qu'avec mon Mac, mettre un deuxième écran, pour pouvoir bosser, et tout, ça pourrait être pas mal, téléphone, il faut qu'on fasse un test, avec, en mode truc, que si je peux trouver un micro, je dois bien avoir le micro d'origine du Huawei, si je retrouve la boîte, regardez, en faire un mode live, comme ça, pour faire les acro-tidiennes, comme ça, que j'enregistrerai, que j'uploaderai, ça sera pas mal, et du coup, on ferait des petits lives, comme ça, ponctuels, où du coup, ça serait, comme on fait le samedi et le dimanche, c'est 30 minutes de live, où je réponds à vos questions, plus les arrêts de jeu, voilà, comme ça, l'acro-tidienne resterait peut-être, dans ce format là, en attendant que je récupère la pêche, la patate, la banane est encore là, mais elle est un peu molle, tu vois ce que je vais dire, non, bah arrête, mais sûr, t'as compris, mais comme ça, tu vas faire une acro-tidienne comme ça, et faire des petits likes, soit après la quotidienne, soit de temps en temps, en mode nomade, en mode extérieur et tout, tu vois, genre au bord de la piscine, avec le micro, la tablette, où je peux regarder vos commentaires et tout, tu vois, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça, parce qu'il y en a qui ont des, non, non, on n'a pas de proposition, parce que vous êtes trop exigeants, vous êtes trop exigeants, voilà, donc, Captain Marvel, c'est bon, mes films et séries télé, YouTube, bon, il n'y a un peu rien en ce moment, sur internet, machin et tout, donc, il me reste des vieux trucs dans le disque dur, que j'avais téléchargé sans jamais regarder, c'est l'occasion ou jamais, Captain Marvel samedi, le live de samedi, on verra, ce soir, est-ce que je ferai un live, je ne suis pas encore, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête encore, laissez-moi un peu de temps, le problème, c'est, bon, certains l'auront compris, on a parlé tout à l'heure sur Skype, je te reconnaîtra, c'est que je fais un milliard de trucs en même temps, les codes promos, les articles, la quotidienne, les reviews, gérer tous les mails, des mecs, ou qui quand même, là, les chinois sont un peu relous des fois, tu vois, je peux dire, donc faire tout en même temps, bon, c'est sympa, mais là, le problème, c'est que ça, plus tout le reste qui est arrivé dernièrement la semaine prochaine, il a fallu que je squeeze, donc la partie boulot, je dis, j'arrête, l'accident, plus le déménagement et tout, je suis descendu en dessous des 80 kilos, tiens, à force de rien bouffer, je suis en dessous des 80 kilos, donc je suis plutôt content, voilà, toujours ça de pris, si on pouvait descendre à 77, ce serait pas mal, après, je vais me remettre au support, remettre au live et tout, voilà, donc pas de live aujourd'hui, demain, faut voir, faut voir, pas sur, au pire samedi, au pire samedi, on fait un live, 30 minutes plus arrêt de jeu, alors en même temps, certains me disent, si c'était qu'une quitte, émission d'argent, les mecs, on ferait un live ce soir, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le feeling, j'ai pas le truc, toi de faire un truc, machin, en plus à 21h, 22h, ici et tout, je viens le soir, je peux dire, papa, voilà quoi, donc du coup, laisser un peu de temps, on fait la quotidienne comme ça, dans ce format là, s'il y a un format nomade qui doit venir, et bien pareil, je pourrais les faire sur le Mac, avec la tablette, pour voir un petit peu, je sais quoi, gérer un peu le dossier, machin et tout, faire des trucs, les uploader, pour que vous ayez sûr, tous les soirs, votre acte quotidienne, que vous puissiez avoir un petit peu, votre dose, et comme ça, hop, ça permettrait de faire des lives, de temps en temps, soit en extérieur, soit comme j'ai envie de partir, en haut nord de la Thaïlande, là bas, vers Issan et tout, ça permettrait de faire des lives, de faire visiter des trucs et tout, tu vois, un truc plutôt sympa, voilà, donc maintenant que t'as bien mordu à l'appât, c'est quoi ça, c'est tout nouveau, maintenant, GLG il dit que, t'as mordu à l'appât, c'est en mode marabout, mode mordu à l'appât, c'est quoi, et ben, amour, partage et abonnement, ben bien évidemment, amour, en mettant un petit like, si t'as aimé la vidéo, et que t'es arrivé jusque là, ça te coûte rien, et ça fait toujours plaisir, partage, en partageant ses vidéos sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ou alors, en allant regarder des vidéos sur Tipeee, et sur Youtube, bien évidemment, t'as pas de tune, mais t'as envie de soutenir, tu vas sur Tipeee, Youtube, t'as une vidéo, ça me rapporte 5, 10 centimes, mais je veux dire, vous êtes 1000 à 1500 à regarder cette émission tous les jours, et oui, ah ouais, quand même, ben après, vous le faites pas tous, on est bien d'accord, mais le peu qu'ils le font, ça fait toujours plaisir, et enfin, abonnement, si c'est pas encore fait, tu cliques en bas à droite, ici, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, pour t'abonner, comme ça, c'est plutôt pas mal, tu peux laisser un commentaire, pour laisser un petit peu tes réactions, tes avis, des choses que tu voudrais qu'on traite, des choses, qu'est-ce que tu penses de la quotidienne, qu'est-ce que t'aimerais changer, qu'est-ce que t'aimerais voir, qu'est-ce que t'as bien aimé dans cette émission, voilà, partage un petit peu, c'est le mode communicatif, et si ton commentaire, il est bien, et bien, je viendrai en bas, moi-même, te mettre un petit cœur d'amour, ouais, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, comme toujours, paix et prospérité, comme toujours, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et ce soir, à la petite prière, faites une petite prière pour le marabout, en disant, oh, pitié, s'il te plaît, non, pas pitié, on n'est pas encore là, s'il te plaît, seigneur, faites que le marabout, il soit encore plus en plus puissant, parce que, parce qu'il le vaut bien, voilà, il n'y a plus de cheveux, mais il le vaut bien, mais je me, bon, laisse tomber, paix et prospérité, on se rende au rendez-vous demain, même heure, même endroit, allez, je vous kiffe, à demain, bye bye, et n'oubliez pas les dosettes Nespresso, parce que, t'as vu, ma mère m'a offert un truc, je peux mettre toutes les dosettes, en rond, alors vous les avez un, et demain, promis, on regarde ce soir ce qui se passe, jusqu'à demain, et demain, je vous dis si je les ai commandés, lesquels j'ai commandés sur Nespresso Thaïlande, par exemple, c'est n'importe quoi ? Bien sûr, c'est la quotidienne, tu as résumé la quotidienne, en 3 secondes, allez, à demain, bye bye, oh, 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 oh,